Au moins 50 morts, civils et humanitaires et près de 120 blessés mardi dans un camp de déplacés au nord-est du Nigeria après une frappe accidentelle de l'armée selon un bilan de l'ONG, mais des 500 frontières. Le comité international de la Croix-Rouge fait état de 6 membres de son personnel tués et 13 autres blessés. Cette attaque visait selon l'armée des combattants du groupe djihadiste Boko Haram. Le général nigérien, Loki Irabor, qui commande les opérations militaires contre le groupe djihadiste Boko Haram, affirme que l'aviation avait reçu des informations faisant état de regroupement de terroristes dans la région de Kalabalj. Nous avions les coordonnées et j'ai ordonné à l'aviation d'intervenir pour résoudre le problème. La frappe a été menée, mais malheureusement, il s'est avéré que des habitants ont été touchés. Des civils ont été tués et d'autres blessés, tout comme deux soldats. Le président nigérien, Mouhamad Oubouari, a qualifié ce bombardement de regrettable erreur opérationnelle et appelé les populations au calme. Ce bombardement survient alors que l'armée nigérienne revendique de nouvelles victoires contre cette filiale du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Des bombardements accidentels ont déjà eu lieu par le passé. En mars 2014, un avion militaire avait tué cinq personnes en frappant par erreur le village de Kayamla, dans la région de Kondouga. Le chasseur avait confondu le village avec un camp de Boko Haram lors d'un raid nocturne.